Bonjour à tous, c'est le 9 octobre prochain qu'aura lieu la conférence Fusion Acquisition organisée par Les Echos et Capital Finance. Actualité oblige, nous braquerons les projecteurs vers les briques pour savoir s'il est encore bon d'y faire des acquisitions. Dans ce cadre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Rémy, associé du cabinet d'avocats Clifford Chance à Paris. Mathieu Rémy, bonjour. Aujourd'hui, une opération de M&A sur 4 dans le monde met en scène un pays émergent. On voit aujourd'hui que les briques souffrent à divers titres. Est-ce que c'est une déviation temporaire ou est-ce qu'on a encore raison de développer des stratégies d'acquisition par là-bas ? Alors certes, aujourd'hui, on constate une dégradation de la situation économique des briques, c'est réel, mais je pense qu'il faut la relativiser. On a un exemple et quelques chiffres. L'exemple, c'est l'Inde. Au cours des trois derniers mois, la roupie a s'est dépréciée de 18% face au dollar, mais en même temps, son taux de croissance pour 2015 est de 4%, pour 2014, 4,5%, et il reste de 5% pour 2013. Donc tout ça nous amène à prendre ces éléments avec, je dirais, circonspection, et de voir qu'en réalité, les briques restent quand même un terrain d'investissement pour l'avenir. Par ailleurs, les briques ne sont pas le seul relais de croissance. Il y en a d'autres. On commence à en parler, mais je pense qu'on devrait en parler encore davantage, l'Afrique. Pour nous, le continent africain est très prometteur. Justement, vous parlez de l'Afrique, c'est un continent quand même assez hétérogène. Il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui, il n'y en a que deux en Afrique, qui font partie des sept pays les plus prometteurs derrière les briques, qui sont en l'occurrence le Nigeria et l'Égypte. Est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres qui peuvent entrer dans ce cercle fermé ? Alors, selon une étude récente, sept des dix économies avec la plus forte croissance entre 2011 et 2015 sont en Afrique. Ça inclut les pays que vous avez cités, mais ça inclut d'autres, comme par exemple l'Éthiopie et le Ghana. Et si on prend un peu de recul, l'Afrique, c'est quoi ? L'Afrique, c'est 54 pays. Donc, ce n'est pas un marché, mais plusieurs marchés. L'Afrique, c'est un milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 2 000 milliards de dollars de PIB, c'est-à-dire davantage que l'Inde. L'Afrique, c'est 20% de taux de croissance des investissements étrangers depuis 2007. Et c'est une croissance structurelle de 5%. Et tout ça se traduit, en fait, dans les chiffres. Quand on regarde le nombre d'opérations de fusion-acquisition depuis 2003 par rapport à 2013, ça a été multiplié par 4. Et ça devrait être, on l'espère, dans les 28 milliards de dollars en 2013. Et la tendance reste prometteuse. On voit le cas de l'Ethiopie, par exemple, en 2006, pas vraiment sur les radars, sur le plan de fusion-acquisition. Et aujourd'hui, on voit le succès de l'Ethiopie, qui a lancé, avec le succès qu'on connaît, des programmes de privatisation. Est-ce que, justement, c'est le next billion consumer qu'on attend de ce continent africain qui drive, en fait, la croissance et donc les opérations de fusion-acquisition ? Je veux dire, par là, est-ce qu'il y a certains secteurs qui sont plus porteurs pour développer du M&A aujourd'hui ? Alors, le secteur des infrastructures, de l'énergie, des transports restera toujours un des secteurs clés d'investissement en Afrique. En tout cas, ça l'a été dans le passé, ça l'est aujourd'hui et ça le sera encore dans un prochain avenir. Et c'est ce qui a drivé, essentiellement, les investissements chinois ? Tout à fait. Mais comme vous l'indiquiez, en fait, il y a un milliard d'habitants en Afrique qui, demain, potentiellement, seront un milliard de consommateurs. Et donc, il y a un certain nombre de services qui sont en train de se mettre en place, de secteurs qui sont en train de se développer, en vue de créer et de soutenir une croissance propre à l'Afrique, avec une demande propre à l'Afrique et une classe moyenne africaine. On peut donner des exemples. Le secteur des produits de consommation, la distribution, petit exemple, nous nous accompagnons Carrefour dans leur développement africain. Les télécoms, on a récemment assisté Vindel dans son investissement dans IHS, qui est un opérateur nigérien de Tours pour téléphones mobiles, et le secteur bancaire des services financiers, avec, par exemple, l'acquisition de Société Générale Égypte par QNB que nous représentions. Et ce qui est aussi également frappant, c'est l'intervention de plus en plus importante des fonds de private equity. Alors, il y a des fonds spécialisés, Elios, mais également les autres. On a cité Vindel, mais il y a Actis, que nous avons représenté au Maroc, et KKR, Carlyle, etc. Historiquement, c'était essentiellement des poches qui étaient localisées en Afrique du Nord, mais des poches private equity qui étaient localisées en haut, mais qui se développent maintenant, qui se distillent un peu plus dans le reste du continent. Tout à fait. Est-ce que c'est facile de mener une opération de fusion-acquisition en Afrique ? On a beaucoup entendu dire que dans les pays émergents, il y avait des risques, qu'il fallait connaître les pratiques locales, qu'il fallait avoir des relais sur place. Comment est-ce que des acteurs comme vous, vous le disiez, vous accompagnent les entreprises ? Comment on fait pour mener à bien une opération sur le terrain là-bas ? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La John Venture est un des formats qui reste relativement populaire. Pourquoi ? Parce que lorsque vous ne connaissez pas très bien l'environnement local, vous pouvez vous reporter sur un partenaire local. De la même façon, si vous voulez déjà capitaliser sur une infrastructure existante, s'il y a des différences culturelles que vous ne maîtrisez mal, c'est un véhicule qui vous permet effectivement de peut-être mieux gérer vos risques au départ. Ce n'est pas un pis-aller. Ce n'est pas un pis-aller, mais ce n'est pas non plus, je dirais, la solution miracle. Il faut faire très attention à ça parce que je dirais que le verre peut être dans le fruit. Si vous choisissez mal votre partenaire local, il est beaucoup plus facile de créer une jeune voiture que de la dénouer. Et donc, il y a un risque itinérant à cela. Et au-delà de ça, je pense que la question, c'est quelle est la sécurité juridique ou autre financière des investissements en Afrique ? Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout ça va dans un sens très positif. Il y a des améliorations sensibles qui sont faites. Alors certes, pas dans tous les pays, mais comme je l'indiquais, l'Afrique, ce n'est pas un seul marché. C'est un marché assez hétérogène. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que vous, vos clients, vous demandent en tant que cabinet d'avocat à conseil ? Est-ce que votre rôle, quand vous les accompagnez, dans une opération de MNA vers l'Afrique, il est différent que ce que vous pouvez faire vers une autre zone émergente ? Je dirais qu'il n'est pas fondamentalement différent. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous, juste pour situer le contexte, Clifford Chance, on a un groupe Afrique dédié. Il y a 200 personnes, 200 avocats, 80 associés. On a un bureau à Casablanca avec un associé résident qui est Moustapha Mouraïb. Et partant de là, on a, je dirais, ce qu'on appelle un réseau virtuel, puisque ça fait 30 ans qu'on travaille en Afrique. On connaît très, très bien les conseils locaux, à la fois les avocats locaux, mais également les autorités locales. Et on les pratique depuis si longtemps. Donc, il faut du réseau, de la connexion sur place pour que ça se fasse bien ? De la même façon que si vous faites une opération en Chine, je dirais qu'il faut avoir à ce moment-là quand même un minimum de ressorts locaux pour comprendre le marché, pouvoir anticiper les difficultés. Et ça, ça vient avec l'expérience et ça vient aussi beaucoup avec les connexions que vous pouvez avoir sur place. Et c'est comme ça qu'on construit, ou qu'on est en tout cas de construire, notre service à l'égard de nos clients internationaux qui veulent investir en Afrique. Mathieu Rémy, merci beaucoup pour vos éclairages. Rendez-vous à tous, 9 octobre prochain, conférence Fusion Acquisition, organisée par les Echos et Capital Finance. Merci. Merci.